... Au début du XXe siècle, Strasbourg joue un rôle important dans l'étude des séismes. C'est à cette époque que la station sismologique est construite, au sein de l'université, tout près de l'Observatoire astronomique. Pour faire fonctionner nos sismomètres, on a besoin d'une base de temps qui soit correcte. L'Observatoire astronomique était le seul en 1900 à nous fournir une heure, l'heure astronomique. Ensuite, une station sismologique, ça suppose plein de gens pour s'occuper des sismomètres. Les premiers sismomètres avaient besoin qu'on les étalonne, qu'on change le papier, etc. On ne pouvait pas mettre ça très très loin d'une ville. Au début du XXe siècle, les premiers sismomètres étaient des sismomètres mécaniques. Et schématiquement, plus la masse était importante, plus la sensibilité du système était bonne. On a abouti à des instruments relativement énormes. Puis, avec un principe différent basé sur l'électromagnétisme, on a pu réduire les frottements et donc réduire la masse de ces sismomètres. Et enfin, l'arrivée de l'électronique a permis encore une fois de réduire la masse et d'arriver à des sismomètres modernes, plus petits, aussi sensibles et facilement transportables. Au cours du XXe siècle, la taille des sismomètres diminue et leur nombre augmente. À partir des années 70, on peut parler du premier vrai réseau sismologique métropolitain. Les appareils sont installés dans les zones les plus sismiques du territoire. Les Alpes, les Pyrénées, le Fossé Rénon. Des endroits qu'il faut surveiller parce que l'on sait que des séismes s'y sont déjà produits. La répartition de ces stations est encore assez inhomogène. Ce qui fait qu'on n'a pas une compréhension très correcte de la sismicité de la France, de la structure profonde sous la terre. Le projet Récif et la composante sismologique du projet Récif est dédiée à densifier ce réseau sismologique français, à l'homogénéiser pour qu'on ait une couverture complète du territoire métropolitain. Le Récif, c'est un grand projet instrumental qui implique de nombreux organismes de recherche et d'universités. C'est un projet national. Il y a deux grands objectifs. Le premier, à partir des stations sismologiques, surtout des stations sismologiques, c'est de mieux connaître l'intérieur de la terre par des méthodes d'imagerie sismologique. Et le deuxième, c'est de mieux connaître tout ce qui est déformation de la terre à l'échelle de la métropole. Cette déformation de la terre peut se produire à différentes échelles de temps et d'espace. Cela peut aller de la tectonique des plaques, le mouvement des continents, aux déformations lentes autour des failles quand les failles se chargent, à la sismicité. On a toute une gamme d'appareils qui permet de mesurer cette déformation à différentes échelles. Le gravimètre absolu de Strasbourg servant principalement à caractériser les déformations globales de la terre jusqu'aux noyaux terrestres, les GPS permettant de regarder les déformations lentes, tectoniques des plaques, déformations des chaînes de montagne, et la sismologie, elle, permettant de regarder les déformations rapides, c'est-à-dire les tremblements de terre. Donc naturellement, l'EOS qui a une composante sismologique, une composante géodésique avec un réseau GPS et la composante gravimétrique, naturellement, l'EOS s'est trouvé impliqué fortement dans Récif. Ce nouveau réseau sismologique qu'on va bâtir dans le cadre de Récif pourra, quelque part, être considéré comme une antenne sismologique. Qu'est-ce que c'est qu'une antenne sismologique ? Quand on a peu de stations sismologiques, qu'elles sont espacées les unes des autres, on est obligé de traiter les enregistrements, les sismogrammes, de manière individuelle, un par un. Quand on a un réseau sismologique très dense, qu'on appelle une antenne, on ne traite plus les enregistrements individuellement, mais au contraire, on va regarder le mouvement du sol en même moment à l'ensemble de ces stations sismologiques et on va recréer directement le mouvement du sol à travers tout le territoire métropolitain. On va, d'une part, améliorer significativement notre capacité de détection des petits séismes en France métropolitaine et de manière beaucoup plus homogène sur l'ensemble du territoire. On devrait aussi améliorer notre compréhension de ces séismes. Pourquoi est-ce qu'ils se produisent à tel ou tel endroit ? Et puis, on devrait aussi améliorer significativement la qualité, la résolution des images du sous-sol qu'on fait à partir des données sismologiques, notamment ce qu'on appelle les images tomographiques. Vous regardez une bassine d'eau avec une surface qui bouge, au fond de l'eau, vous voyez des jeux de lumière. Et ça, c'est dû au mouvement de l'eau. C'est pareil dans la Terre. Quand il y a des ondes sismiques qui passent, il y a certaines ondes de la Terre qui vont focaliser les ondes, d'autres qui vont les défocaliser, qui vont les ralentir ou accélérer. Et nous, en regardant juste les ondes qui arrivent de l'autre côté, on peut reconstruire l'image de la structure à travers laquelle l'onde s'est passée. La tomographie permet vraiment de sortir des informations qu'on ne peut pas du tout soupçonner à partir de la surface. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment les Alpes se sont formées. Aujourd'hui, elles ont une structure qui semble assez complexe. On en a une petite idée, justement, les images d'Alparey vont nous donner une meilleure idée de l'état actuel. Et ensuite, on va essayer de comprendre comment elles se sont formées, pour savoir comment les chaînes de montagne un peu complexes comme celle-ci fonctionnent. C'est à travers ces images-là qu'on commence à comprendre quelle est la structure des Apennas ici, des Alpes, pour Alparey en profondeur. Et qu'on peut essayer ensuite de comprendre exactement quel matériau est là, comment ça a été formé, et ainsi de suite. Pour faire ces images, la zone à observer doit être bien couverte. Une station tous les 30 kilomètres. Le temps de l'expérience des projets comme Alparey demande l'installation de stations supplémentaires en complément de celles de l'ossature permanente de Récif. Alparey s'appuie sur les stations existantes de Récif parce qu'elles permettent déjà de voir pas mal la structure, au moins de ce côté ici, des Alpes occidentales. Avec Alparey, on va densifier le réseau, mettre plus de stations, ce qui va nous permettre d'avoir une image un peu plus fine. On attend beaucoup du nouveau réseau sismologique. Par exemple, une meilleure connaissance du fossé Rénan. Les failles actives qui courent le long du Rhin sont méconnues, et l'on espère que la densification du réseau permettra d'y voir plus clair. Le fossé Rénan, toute la région Alsace, c'est une région qui est historiquement active dans le sens où il y a une sismicité qui est régulièrement enregistrée. Il y a des petites magnitudes, mais il y a aussi des grosses magnitudes. L'activité sismique de la région, on la connaît, elle existe, on la mesure. Donnez une explication à cette activité sismique, il existe des failles, mais en surface, on ne voit pas de déformation. Ça reste encore un peu l'inconnu. Donc actuellement, le réseau sismologique dans le nord-ouest de la France, il compte 8 stations large-band et 13 stations accélérométriques qui mesurent les éventuels mouvements forts. Avec le projet Récif, on est en train de développer ce réseau, de densifier ce réseau, et in fine, autour de 2018, on devrait avoir une vingtaine de stations Récif dans tout le quart nord-ouest de la France. Ce qui est très intéressant aussi, par le fait de densifier un réseau sismologique, c'est qu'on va enregistrer, on va descendre en termes de magnitude, c'est-à-dire on va enregistrer plus de petits séismes, et les petits séismes sont très intéressants parce que la position de l'hypocentre peut nous donner une indication sur la localisation des failles actives, la localisation de structures qui, potentiellement, peuvent donner des séismes plus importants. Voir l'intérieur des objets. J'ai trouvé ça fascinant quand j'ai commencé, et je trouve ça toujours fascinant qu'on puisse faire ça. Il y a de plus en plus de nouvelles techniques qu'on peut mettre en œuvre pour faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Donc ça, c'est super. J'ai tout de suite Burno unaница learnse. l'ensemble de la constitutionFF Vous pouvez comenter mes paroles sexistes. Et même pas à tous vos soulignants. Merci.